... Le foot commence par la tête, continue par le cœur et finit par les pieds. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission L'Intellicane, l'émission qui vous rétrace les à-côtés de la canne. Des supporters maliens et tunisiens après le match soldé par un nul, les supporters des deux équipes se sont activés à rendre le stade Amadou Gokoulibaly de Korogo, toute la splendeur qui le caractérise. La canne de l'hospitalité, la canne pour tous, un dispositif technologique, a été mis en place pour permettre aux malvoyants de suivre les matchs. Chose qui renforce l'argument selon lequel cette 34e édition inter-ivoirienne est la meilleure de tous les temps. Une Camerounaise n'ayant pas obtenu de ticket pour le premier match de son pays contre la Guinée et prise de colère voulait retourner sur sa terre natale car ne supportons pas la situation. Je rappelle que cette Camerounaise voulait y retourner en taxi communal. Pendant que certains veulent rejoindre leur pays pour manque de tickets, d'autres se prononcent sur le match du Cameroun. Suivez l'extrait de cet enfant qui a ébloui la toile avec son franc-parli. Je vois que contre le Sénégal, ils ont été plus forts que nous, donc félicitations. Ils ont été beaucoup plus forts. Nous, la défense, l'attaque, ça n'a pas été trop ça. On n'a pas d'avant-centre. Vincent Bobaka, il a été blessé. On n'a pas de milieu créatif. Mais bon, c'est le football. Tu penses qu'ils vont se qualifier ? Il reste la Gambie à jouer. Bon, on espère. Après, on ne sait pas, on espère. Qu'est-ce que tu voudrais que le coach Rigobertson fasse pour gagner le dernier match et se qualifier pour les huitièmes ? Ça, pour être froid, ce n'est pas trop mon problème. Je ne sais pas trop. En même temps, j'arrête. Est-ce qu'il y a un joueur particulièrement que tu aimes dans l'équipe du Cameroun ? Oui, mais il n'est pas là. C'est Vincent Bobakar. Malheureusement, il n'a pas pu être là à cause de sa blessure. Mais bon, on va essayer de se débrouiller sans lui. Belle analyse d'ailleurs. Bravo, petit enfant. J'espère que vous avez pris plaisir à nous suivre. C'est tout pour les à-côtés de la canne. Nous vous donnons rendez-vous pour demain. Pourquoi pas pour d'autres numéros de l'Intellicane. Portez-vous bien et puis que Dieu vous garde. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501